– Bonjour à tous, bonjour Nathalie Arthaud. – Bonjour. – Vous êtes une nouvelle fois candidate à l'élection présidentielle pour 2017. En 2012, vous aviez réalisé 0,56% des voix, je crois. Est-ce que c'est bien utile de se présenter quand on fait un score aussi faible ? – Ce n'est pas parce qu'on est minoritaire qu'on doit se taire. Vous savez, moi j'observe les grands partis, ceux qu'on dit grands, n'est-ce pas ? Les Républicains, le Parti Socialiste, le Front National, je les vois faire. Ils font des gros scores, ça c'est sûr, ils ont même souvent le pouvoir. Et que font-ils pour les travailleurs ? Quel est leur bilan pour faire reculer le chômage ? Rien, rien. Alors écoutez, moi je continuerai effectivement de porter mes idées, de faire entendre le camp des travailleurs. Parce que vous savez, justement, c'est parti, ils ont une chose en commun, ils ont une chose en commun, c'est de toujours raisonner du point de vue du patronat, du point de vue du grand patronat, de leurs problèmes, de leurs difficultés. Eh bien moi, je partirai au contraire des préoccupations, des exigences des travailleurs, des chômeurs, des salariés, des précaires. – Est-ce qu'aujourd'hui le Parti des travailleurs, en tout cas des ouvriers, c'est pas devenu le Front National ? – Sûrement pas. – C'est ce que montent tous les sondages. – Sûrement pas. – Vous savez, il y a des ouvriers qui votent pour le Front National, c'est vrai. Mais un parti ouvrier digne de ce nom, c'est-à-dire un parti qui représente les intérêts des travailleurs, c'est un parti qui dénonce l'exploitation, qui dénonce justement cette flexibilité là, dont tout le monde nous explique que c'est parfait, que c'est ce qu'il faut pour toutes les entreprises, que c'est ce qui relancera les emplois. C'est un parti qui se place du point de vue des intérêts quotidiens des travailleurs, et qui disent que, voilà cette loi du profit aujourd'hui, mais c'est un obstacle incroyable, qui explique qu'on est dans une situation complètement dingue, où il n'y a jamais eu autant de richesses dans la société, autant de possibilités, et où on ne nous parle que de crise, de déficit, de perte, où on nous met dans la tête qu'il faut faire des sacrifices et vivre moins bien que nos parents. Donc voilà ce qui est un véritable parti qui représente les intérêts des travailleurs, et j'espère porter ces intérêts-là à la prochaine présidentielle. – Et pourquoi ce parti fait 1% des voix ? – Parce que nous nous adressons aux travailleurs conscients et combatifs, et ça dépend donc de l'état d'esprit. – Ça c'est 1% des travailleurs ? – Ça dépend de l'état d'esprit, non, mais simplement cet état d'esprit, ben oui, connaît des hauts et des bas, et surtout quand les partis au pouvoir et qui monopolisent la parole, il faut le dire, prêchent la résignation. C'est ça la réalité, mais nous, nous pensons que cet état d'esprit peut changer très vite, vous voyez, et qu'il peut y avoir des réactions parmi les travailleurs, des réactions comme celles qu'on voit d'ailleurs poindre là depuis le 9 mars avec une opposition à cet avant-projet de réforme du Code du Travail. Donc il peut y avoir, oui, un changement d'état d'esprit et une inversion du rapport de force. Nous c'est ce que nous pensons être déterminants. Il faut que les travailleurs se lèvent pour manifester pour leurs intérêts, leurs emplois, leurs salaires, leurs retraites, bien sûr. On va en parler, mais d'abord, est-ce qu'il n'aurait pas été plus utile de présenter une candidature unique de la gauche de la gauche, par exemple, derrière Jean-Luc Mélenchon ? Non, Jean-Luc Mélenchon cherche, comme le Parti communiste d'ailleurs, il cherche le moyen pour ressusciter une gauche gouvernementale. Bon, mais nous, nous pensons qu'il faut reconstruire un parti ouvrier, un parti qui ne parle pas au nom de l'intérêt national, de l'intérêt général, parce qu'au bout du compte, c'est toujours l'intérêt des gros, des Bolloré, des Bernard Arnault, des Muliers, des Bétancourt, des grands capitalistes, des grandes entreprises, jamais les intérêts des travailleurs. Donc nous, nous disons qu'il faut partir de ces intérêts-là et puis dire aussi, ne pas raconter d'histoire, ne pas dire, votez pour moi et je ferai le reste, parce que ça, ce n'est pas vrai, ce sont des illusions électoralistes, dire aux travailleurs que leur sort ne changera que s'ils se battent à nouveau. Le projet de loi sur le travail, on en avait parlé, le gouvernement l'a modifié. Est-ce que vous avez le sentiment que ces modifications ont amélioré le texte ? Mais sûrement pas, ils n'ont pas enlevé tous les reculs qu'il y a dans ce texte. Ce texte, c'est une démolition du code du travail. Alors, je sais bien que le gouvernement a eu peur des mobilisations, et cette mobilisation réussie du 9 mars. Du coup, il a lâché un petit peu de l'est sur le plafonnement des indemnités prud'homales. Mais ce texte reste une démolition du code du travail. C'est plus de flexibilité. C'est la possibilité d'allonger les horaires de travail. 10 heures, on peut passer à 12 heures sur la journée. On peut enchaîner des semaines de 46 heures jusqu'à des semaines de 48, de 60 heures. Les 35 heures, c'est fini. Y compris, regardez comment les heures supplémentaires ne seraient plus majorées par la loi que par 10% au lieu de 25% aujourd'hui. Et puis surtout, c'est la possibilité pour tous les patrons dans leur entreprise de déroger au code du travail par accord d'entreprise, de faire à sa sauce en quelque sorte. Alors là, je peux vous dire que ça, c'est la porte ouverte effectivement au chantage patronal qu'on constate dans toutes les entreprises aujourd'hui. Donc, il faut se mobiliser. Il faut justement interpréter ce tout petit recul du gouvernement comme justement un avantage pour tous ceux qui veulent se mobiliser. C'est la preuve que les mobilisations, eh bien oui, elles peuvent peser. Donc aujourd'hui, je crois qu'on peut faire reculer le gouvernement sur l'ensemble du projet. J'espère que dans les journées qui viennent, le 17, mais aussi le 24 et le 31, il y aura beaucoup de monde dans la rue pour dire que ce projet de loi, c'est à la poubelle qu'il faut le mettre. – Je m'adresse à la professeure agrégée d'économie. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faut plus de flexibilité dans le marché du travail ? – La flexibilité, il y en a. Il y en a en voiture, voilà. Écoutez, je ne sais pas moi, mais aujourd'hui, vous voulez embaucher quelqu'un pour 4 heures, vous pouvez le faire pour un jour, vous pouvez le faire pour une semaine. Vous pouvez faire ce que vous voulez en termes de flexibilité. Il y a les intérims, il y a les CDT, il y a les contrats. Il y a tout ce que vous voulez, c'est ça la réalité. Et vous savez, bon, je suis professeure d'économie, mais je crois que tout le monde en est bien conscient. On est dans une crise, on est dans une crise dans laquelle on s'enfonce, on n'en sort pas. Tous les patrons expliquent que leur problème fondamental, c'est leur carnet de commandes qui ne se remplit pas. Donc ils ne veulent pas embaucher. Et en réalité, ils suppriment des emplois dans toutes les grandes entreprises. Et qu'est-ce qu'on vient nous raconter ? Que le problème, c'est que les travailleurs ont trop de droits, que c'est le code du travail, mais tout ça, franchement, ce sont des blagues. Ce que disent les patrons, c'est aussi qu'ils n'embauchent pas, parce qu'ils craignent de devoir licencier, et que c'est très difficile, s'il y a un coup dur. C'est très difficile de licencier. Savez-vous combien il y a de licenciements par an ? 700 000 licenciements, et on est à pas loin de 300 000 ruptures conventionnelles. Écoutez, si c'était difficile de licencier, franchement, ça se saurait. Alors pourquoi ils disent ça, les patrons ? Mais parce qu'ils veulent toujours plus, toujours plus de flexibilité, effectivement, toujours plus. La flexibilité, pour les salariés, c'est la précarité. Parce que vous comprenez, l'estomac des enfants qu'on doit nourrir n'est pas flexible. Et les loyers qu'on doit payer tous les mois, c'est pas quelque chose de flexible. On va pas aller dire à son propriétaire, « Excusez-moi, j'ai perdu mon boulot, je peux pas vous payer mon loyer ce mois-ci, ni à EDF pour payer ses factures. » La réalité, c'est que c'est ça. Et aujourd'hui, cette précarité, elle est répandue dans toute la société. Il faut dire stop. Et moi, je suis scandalisée d'entendre le gouvernement dire qu'il veut faire cette loi pour résorber la précarité. Parce qu'il pourrait commencer par lui-même, par l'État. Il y a un million de précaires aujourd'hui dans la fonction publique. Un million, un million de CDD, de vacataires. Et bien qu'il les transforme en CDI, ça résorberait la précarité. Merci, Nathalie Arthaud. Isabelle, c'est à vous. Merci beaucoup, passez une bonne journée.